Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Altergité+. J'accueille sur ce plateau Béatrice Néhémie, bonjour. Vous êtes directrice de cabinet de la municipalité de Lille-Saint-Denis, petite commune de la banlieue parisienne. J'accueille également Cyril Mello, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à la citoyenneté de cette même municipalité. On va en venir dans un instant à vos différentes fonctions et leurs liens avec le sujet de ce jour, les villes en transition. Béatrice, je voulais d'abord peut-être que vous plantiez le décor. Lille-Saint-Denis, c'est moins connu que Saint-Denis. C'est également en banlieue parisienne et les deux villes se jouxtent. Quelques caractéristiques pour nous planter ce décor ? Lille-Saint-Denis, c'est une petite commune de Seine-Saint-Denis. C'est une commune de 7200 habitants qui a une particularité vraiment peu commune puisqu'elle est entièrement délimitée par la Seine. C'est une commune île fluviale. C'est une banane posée sur la Seine qui fait 7 km de long et 300 m dans sa plus grande largeur. C'est vraiment un profil de commune un peu atypique du fait de sa morphologie, du fait d'être une commune qui n'a que 100 hectares de terre immergée et 77 hectares d'eau territoriale. Et effectivement, la taille de la commune en termes de nombre d'habitants aussi est une véritable particularité puisque c'est une des plus petites communes de la première couronne parisienne. Autre spécificité, Lille-Saint-Denis est une commune qui dispose de 70% de logements sociaux. Et donc, ça a un impact fort sur les caractéristiques sociodémographiques de la commune puisqu'aujourd'hui, on a à peu près la moitié des foyers des ménages illudénisiens qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois comme revenus. Donc, ça a un fort impact sur les services publics communaux que la ville délivre des services publics communaux qui se veulent avant tout solidaires en direction de la population. Voilà un petit peu les grandes lignes pour vous présenter Lille-Saint-Denis. Et puis, une autre spécificité qui, elle, est d'ordre politique puisque la commune de Lille-Saint-Denis est dirigée depuis 2001 par une municipalité citoyenne avec à sa tête un maire qui a une étiquette politique, celle d'Europe Écologie-Les Verts. Mais effectivement, son équipe municipale est composée de 23 élus aujourd'hui issus du monde associatif et de collectifs citoyens sans étiquette politique. Donc, ça fait 13 ans maintenant que Lille-Saint-Denis est dirigée par cette liste citoyenne et associative. Cyril Mélo, qu'est-ce que cela implique en termes d'accès à la citoyenneté qu'à la fois une faiblesse de moyens pour la municipalité et aussi une faiblesse de ressources, évidemment, pour la population qui, je crois aussi, se caractérise par une très grande diversité culturelle ? Effectivement, sur Lille-Saint-Denis, on a, Béatrice m'arrêtera si je me trompe, mais 84 nationalités, ça y est, j'ai bon, 5, ça peut bouger une de moine de plus. Donc, une grande diversité culturelle, alors qui s'allie à cette identité très populaire et à ce profil économique et social très populaire d'une population qui est assez modeste, qui peut aussi subir des logiques de domination économique forte. Donc, en termes de citoyenneté, la première, ce que ça implique premièrement, c'est d'être à l'écoute des besoins sociaux de la population et d'être en capacité de les entendre et de faire vivre une démocratie qui les prend en compte, en tout cas, qui est au plus près de la réalité. Ensuite, on sait très bien que les différences de revenus et les différences de situations économiques, ça implique aussi des différences politiques. Les gens sont très éloignés. On a tendance à parler de populations éloignées de la participation. Moi, je dirais que c'est la participation qui éloigne certains habitants. Donc, je retournerai un peu les choses. Et du coup, les efforts à faire sont énormes en termes d'éducation populaire et en tout cas de contribuer à donner aux habitants des capacités d'intervention aussi politiques parce que ce n'est pas inné. Et on voit que ça peut contribuer à maintenir des phénomènes de domination, comme ça, de maintenir des populations à distance du politique. Donc, le rôle qu'on a aussi, c'est de faire en sorte que les citoyens prennent confiance en leur capacité, de leur donner des outils d'intervention pour les rapprocher de la vie et de la décision politique. D'accord. Béatrice, pour ce qui est des villes en transition, puisque c'est le thème de notre altergité plus, est-ce que ça a été une volonté présente dès le départ dans cette liste citoyenne, dès 2001 ? Oui, tout à fait. La liste citoyenne s'est fait lire sur trois valeurs. La solidarité, l'écologie, la citoyenneté. Donc, c'est vrai que c'est tout à fait en lien avec le mouvement des villes en transition qui s'est développé après l'arrivée de la municipalité à l'île Saint-Denis. Et c'est des préoccupations qui sont vraiment communes. Il y a un ADN politique de la municipalité ancré à gauche et ancré dans le développement du pouvoir d'agir des habitants, ancré dans la volonté de faire de l'île Saint-Denis une référence régionale d'écologie urbaine, et ancré dans des préoccupations liées à l'environnement, liées à la disparition progressive des énergies fossiles et à la nécessité, le tout combiné, de développer un autre modèle de société. Un modèle de société qui prend en compte la dynamique territoriale et la résilience nécessaire à mettre en place. Quand vous parlez de résilience, c'est un mot très fort, issu de la psychologie, c'est en général qu'il y a eu un traumatisme. Pourquoi une résilience nécessaire ici ? Voilà, ici c'est forcément nécessaire. On est sur, voilà, comme on vous l'a présenté, sur un territoire où il y a une forte présence des milieux populaires. Aujourd'hui, c'est nécessaire d'aller sur un autre modèle de société et de proposer un autre modèle de société aux populations qui souffre le plus de la crise que l'on connaît sociale, économique et environnementale. Alors vous avez dit que la municipalité était en quelque sorte, et la ville, précurseur en 2001, quand elle introduit la notion, ou la logique plutôt, de transition. Ça se traduit par quoi d'abord ? Alors, la principale action développée sur ce thème des villes en transition à l'île Saint-Denis, c'est celle de la transition énergétique, avec un travail fin au niveau des actions mises en place par la ville et par les services municipaux, de diminuer les consommations énergétiques. Et ça passe par des actions très concrètes au quotidien. Ça passe par la diminution du nombre de véhicules utilisés par les agents municipaux et un travail sur les partages des véhicules, etc., qui a permis de diminuer de moitié la consommation de carburant et de diminuer de moitié également le nombre de véhicules. Ça passe par une lutte contre le gaspillage énergétique, que ce soit l'électricité, le gaz, le carburant et l'eau, concrètement, par exemple, pour l'eau, c'est de mettre en place dans les écoles, dans les bâtiments communaux, des boutons poussoirs, plutôt que de mettre en place des robinets qui restent ouverts quand les enfants se lavent les mains, quand les agents remplissent un seau pour faire le ménage dans un local, etc. Ça passe par des actions vraiment très concrètes. Ça passe par la mise en place de luminaires qui détectent les mouvements, qui détectent la luminosité extérieure, etc. pour éviter qu'ils soient allumés tout le temps, qu'ils restent allumés dans les couloirs, dans les salles de glace. Et voilà, tout un tas d'actions concrètes qui, en termes de lutte contre les gaspillages, a permis non seulement à la ville d'absorber l'augmentation des coûts des fluides, puisque sur la période depuis 2001, on a vu une nette augmentation des coûts du gaz et de l'électricité, qui a permis par les économies engagées de réinvestir dans des matériaux plus performants en termes énergétiques. Donc, la lutte contre les gaspillages énergétiques, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie également de la commune, et donc, par ricochet, des contribuables. Donc, là, voilà, il y a vraiment eu cette action-là de lutte contre les gaspillages. Il y a eu également une action de développement des énergies renouvelables, que la ville devienne productrice d'énergie renouvelable en faisant poser sur son patrimoine des panneaux photovoltaïques. Donc, on a une action un peu exemplaire qui a été développée en 2007 sur une école. Donc, cette école bénéficiait d'une façade exposée en plein sud. Les salles de classe avaient une très belle luminosité, mais qui était pratiquement gênante en journée, notamment l'été, puisque le soleil arrivait et gênait les élèves. Donc, ce qui se passait, c'est qu'en mai et juin, les enseignants fermaient les rideaux et allumaient la lumière. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très pertinent pour une ville qui veut développer un petit peu ces thématiques-là. Donc, ce qu'on a développé, c'est de mettre en façade des panneaux photovoltaïques en brise-soleil sur la façade de l'école. Donc, du coup, on n'a plus les salles éclairées au mois de mai et de juin pour protéger du soleil. Et en même temps, l'école produit de l'énergie qui est revendue à EDF. Et on a fait la même action sur un gymnase qui a été entièrement réhabilité. Et donc, on a profité de la réhabilitation pour accueillir avec le SIPIREC, qui est le syndicat en Ile-de-France, qui développe les nouvelles énergies. On a donc installé toute une toiture en panneaux photovoltaïques. Donc, ce travail, il est fait en lien avec un syndicat qui est vraiment compétent sur ces questions et qui nous accompagne efficacement sur ces questions-là. La question des partenariats est aussi très, très importante quand on veut aller sur des choses, parce qu'une petite collectivité n'a pas forcément en interne les ressources, les compétences pour développer ce type d'action. Et par ailleurs, toujours sur la thématique des énergies renouvelables, l'île Saint-Denis, les bâtiments communaux sont alimentés pour un tiers par des énergies renouvelables, puisque nous sommes une des premières collectivités à avoir fait un partenariat avec la société Enercop, qui garantit que l'électricité qu'elle revend est issue à 100% des énergies renouvelables. Oui, Enercop, c'est une coopérative créée par diverses associations telles que Greenpeace ou le Réseau Sortir du Nucléaire. Oui, excusez-moi, si ce n'est pas une société, j'aurais dû corriger. En fait, c'est une société coopérative, vous avez juste, mais qui a été créée à but non lucratif. pour précisément lutter contre les mauvaises énergies et les remplacer par les bonnes. Cyril Mélo, est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de ce que Béatrice vient de développer en termes de mise en place de projets liés aux économies d'énergie, à la transition énergétique, le rapport à l'habitant ? Est-ce que, parce qu'on a parlé du patrimoine de la ville, donc finalement des choses qui ne sont pas, qui sont certes utilisées par les habitants, mais pas forcément à eux, est-ce qu'il y a ensuite un travail d'appropriation par les habitants de ces décisions, déjà de compréhension, de pédagogie qui est faite par la mairie ? Et puis aussi, est-ce qu'il y a une traduction dans le privé des personnes ? Est-ce que les familles sont, elles aussi, encouragées à faire des économies, à développer la transition ? Est-ce que les offices HLM, etc. ? Sur l'appropriation des personnes, effectivement, il y a des campagnes de pleine commune, il y a des campagnes des bailleurs, sur, disons, voilà, la capacité des individus à faire le bon geste, à prendre soin de son patrimoine, des logements sociaux, du cadre de vie. On a mis en place, mais ça se fait un peu partout, après, c'est peut-être plus poussé à l'île-Saint-Denis, on a mis en place une logique de gestion de proximité, en tout cas dans le centre-ville, pour accompagner les transformations, la réhabilitation de la cité du Bocage, qui n'est pas très loin, et les transformations du centre-ville, avec l'arrivée de bâtiments publics nouveaux, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, la gestion de proximité ? C'est prendre soin du cadre de vie, avoir un cadre de vie acceptable, partagé, vivable, pour l'ensemble des usagers, des habitants du quartier, à partir d'une discussion, et d'un certain nombre d'actions, mises en oeuvre, par tout un tas d'acteurs, donc les bailleurs, les habitants eux-mêmes, les services communaux, les services de l'agglomération, qui prennent en charge la propreté, etc. Et c'est mieux coordonner les actions, faire venir l'habitant dans tout ça, pour que l'habitant, parce que c'est un peu parfois l'expert du quotidien, dont il donne son point de vue sur ce qui ne va pas, pour améliorer les choses collectivement. C'est un nom barbare pour une chose toute simple. – Et il vient l'habitant ? Comment est-ce qu'on le fait venir ? Parce qu'on imagine, vous avez parlé de la cité du bocage, une population relativement pauvre, des difficultés de langage, des difficultés liées à la survie quotidienne. comment est-ce qu'on les fait venir à des réunions un peu techniques ? – La première des règles, c'est que l'habitant sente que, pour lui, ces réunions vont être utiles. Ça va changer quelque chose, à minima. Donc, qu'il y ait vraiment une identification de l'utilité de la démarche qui est entreprise. Ça, déjà, si l'habitant, si les gens… Moi, je fais pareil. Dans ma ville, si on m'invite à une réunion d'un comité de quartier, je sens que c'est inutile, j'y vais pas. – Comment on fait pour recréer cette confiance ? Parce qu'on sait la méfiance des populations par rapport aux politiques. Comment est-ce qu'on a fait ici ? – Déjà, c'est de se mettre d'accord sur les règles du jeu. C'est-à-dire que les élus, les pouvoirs publics, informent bien l'habitant sur ce dont il s'agit, sur l'objet de la démarche. Et j'ai envie de dire, sur jusqu'où on va. Est-ce qu'on est dans de l'information ? Est-ce qu'on est dans de la concertation ? Si on va plus loin, c'est-à-dire que si on redonne un pouvoir de décision aux habitants, sur quoi ils décident ? Sur quoi ils sont vraiment acteurs ? Tout ça, il faut être clair, parce que la plupart du temps, on fait un effort pour clarifier tout ça à l'île Saint-Denis, mais dans toutes les démarches de participation citoyenne, le gros défaut global qui est pointé du doigt par tout le monde, c'est effectivement ce manque de clarté. On dit que les habitants sont acteurs alors qu'ils sont seulement informés, qu'on les fait venir pour participer à un projet et que finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout la main sur le projet, etc. Donc ça crée une frustration des quiproquos et les gens restent chez eux. Donc la clarté des responsabilités de chacun, de qui fait quoi et qui décide quoi, c'est important. Après, effectivement, la question de l'éducation populaire, de l'information, faire en sorte que les enjeux soient compris, que les habitants puissent s'approprier l'information pour bien participer, c'est aussi essentiel. Et il y a tout un travail, du coup, de clarification, de simplification pour que les habitants puissent s'approprier les éléments pour intervenir dans le débat public et puis dans la construction de projets. Et puis, il y a un troisième élément, c'est l'accompagnement qui vient ensuite et qui donne du coffre à ce genre de démarche sur le long terme. L'accompagnement, c'est un peu un repositionnement des services municipaux qui sont positionnés plus pour accompagner les habitants à être autonomes et à se saisir des objets politiques au public qu'on leur demande d'investir sur le long terme. Donc, leur donner les capacités de comprendre, d'intervenir, les capacités matérielles de se réunir, des salles de réunion, etc. Et les accompagner dans cette prise, dans cette appropriation d'un pouvoir d'agir collectif. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas inné. Ça demande de l'accompagnement. Il faut pouvoir intervenir dans des réunions publiques. Il faut pouvoir savoir où aller chercher l'information. Il faut pouvoir faire des photocopies pour réunir les gens. Il faut pouvoir se réunir dans des salles. Et tout ça, c'est ce que j'appelle les moyens de la démocratie. Notre rôle, à nous, c'est de permettre aux gens de s'en saisir petit à petit et de l'accumuler et d'en faire du pouvoir d'agir. Et il y a des exemples concrets. La MIC, par exemple, le bâtiment où on est, la maison des initiatives et de la citoyenneté. Avec le temps, c'est posé la question de comment construire une sorte de tremplin général et de quartier général pour que les habitants, les associations puissent aller plus loin dans la construction de leurs initiatives, mais aussi puissent se rencontrer et puissent mutualiser leur capacité d'initiative. Donc, après beaucoup de débats, beaucoup de discussions avec les associations, les habitants, les élus, on a inauguré ce lieu l'année dernière qui est un agrément centre social, donc qui est soutenu par la Caisse des allocations familiales et dont la mission est justement d'être un peu la plateforme de toutes ces énergies-là. La plateforme et aussi la capacité de les mettre en cohérence. Mais comme sur la question des énergies, la municipalité porte ça depuis son arrivée. et il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place petit à petit. Je donne un exemple, mais une des premières choses qui a été faite avec les associations, c'est de mettre en place une charte de coopération entre la ville et les associations sur des valeurs fortes, des valeurs de coopération contre la concurrence, des valeurs de transparence, des valeurs de gestion démocratique. ça a débouché sur la mise en place d'un conseil de la vie associative qui est en gros l'assemblée autonome des associations de la ville qui adhèrent à cette charte de coopération et qui sont chargées d'animer le tissu associatif local. Et ça a donné sur un outil très concret qui est un fonds d'initiative locale qui est abondé par la ville, par de l'argent public, mais pour porter des projets associatifs ou citoyens. Et la commission qui attribue ces subventions, c'est le bureau d'animation du conseil de la vie associative qui est élu par l'assemblée générale de toutes les associations qui est composé uniquement d'associations représentatives par collège. Il y a un collège humanitaire, un collège éducation, etc. Et donc cette commission se réunit deux fois par an avec les services de la ville et avec l'élu à la vie associative. Et c'est elle qui attribue les fonds, c'est elle qui décide des montants. Bien entendu, ça passe en conseil municipal et en délibération au conseil municipal, mais le conseil municipal, c'est toujours abstreint à suivre la décision de la commission et du bureau de la vie associative. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi trois comités de quartier qui font vivre un peu la démocratie locale dans les quartiers, qui se réunissent très très souvent, une fois par mois en moyenne pour chaque quartier. On a aussi des réunions publiques de concertation en fonction de ce qui se passe sur la ville. Il y a eu un atelier, un atelier urbain, mais Béatrice est là depuis plus longtemps. On va poursuivre le projet d'écoquartier, si je ne me trompe pas. Et du tramway. Et du tramway aussi. Donc il y a toute une série comme ça d'initiatives très concrètes qui ont été mises en place. Et je terminerai par dire par exemple sur les comités de quartier. Les comités de quartier ont un mot à dire sur les travaux d'amélioration du cadre de vie qui sont réalisés par pleine commune. Donc on leur demande d'avoir un oeil sur l'enveloppe et d'essayer d'aider la municipalité à orienter l'utilisation de l'enveloppe annuelle. Donc plein de petites choses comme ça pour essayer d'associer les habitants à la vie municipale. D'accord. Pleine commune, je le précise, c'est la communauté d'agglomération dans laquelle s'inscrit l'île Saint-Denis. Béatrice, Néhémie, je voulais que vous complétiez peut-être sur l'éventuelle appropriation de cette transition énergétique par les habitants eux-mêmes. Et puis on peut, puisque vous l'avez évoqué rapidement, parler du tramway et de l'écoquartier qui sont aussi des outils de cette transition, j'imagine. Alors je rebondis un peu sur les propos de Cyril, sur comment est-ce que les habitants peuvent s'approprier la problématique de la lutte contre les changements climatiques. C'est vrai qu'il y a une nécessité de sensibiliser les habitants par des actions concrètes. Et notamment, il y a des familles qui sont touchées de plein fouet par l'augmentation importante qu'on a connue ces dernières années des factures d'électricité. Donc il y a un accompagnement social par certains services municipaux à travers un dispositif qui s'appelle le Fonds Solidarité Énergie. Et chaque famille qui vient demander le Fonds Solidarité Énergie est accompagnée pour connaître ces consommations énergétiques. Le service leur remet, c'est une petite action symbolique, mais ça a quand même son importance, une lampe qui permet les économies d'énergie. Pareillement, il y a quelques années, on a mis en place une action Changeons d'heure, changeons d'ampoule, où chaque habit, au moment du changement d'heure, les habitants venaient auprès des services municipaux avec une vieille ampoule et se voyaient remettre une ampoule à économie d'énergie. C'est une petite action qui ne représente pas un coût important pour la collectivité, mais qui a son importance parce qu'elle montre, c'est une action concrète qui montre aux habitants que voilà le gain que vous avez. Certes, cette ampoule à économie d'énergie coûte plus cher, mais vous verrez un petit peu à l'usage que ça représente une réelle économie financière pour votre budget. Après, il y a eu un travail important avec les bailleurs sociaux pour mieux isoler le patrimoine. Comme je vous le disais au début de l'entretien, l'île Saint-Denis est 70% de logements sociaux, donc on a quand même un travail partenarial fort avec les bailleurs sociaux, les propriétaires de ces logements. Et donc, sur le précédent mandat de 2008 à 2014, 500 logements ont bénéficié d'une importante réhabilitation. Ne serait-ce qu'à la cité du Bocage, qui est juste à côté de la mairie, qui représente 120 logements, on est avec une architecture renaudie, qui est certes très intéressante d'un point de vue architectural, mais qui, au niveau de familles en difficulté, présente quelques aberrations. C'était un chauffage électrique, avec des appartements sur plusieurs niveaux, des duplexes, des triplexes, avec des pièces pas dimensionnées de façon un peu bizarre, certaines sont rondes, d'autres triangulaires, etc. Donc, à chauffer, c'était très problématique, des fenêtres sans isolation, c'était typiquement de l'architecture renaudite, typiquement ce qu'on construisait au début des années 80, où tout reposait sur l'idée de la croissance et du tout électrique vivent les centrales nucléaires. Donc là, le bailleur a fait vraiment un important travail pour isoler les logements, mettre en place des chaudières au gaz, donc une isolation par l'extérieur, une reprise de toutes les menuiseries, et donc là, la réhabilitation s'est finie en début d'année 2014, et là, on va attendre un petit peu d'avoir un recul sur les performances énergétiques et la consommation, les nouvelles consommations des ménages. Mais ce qui est sûr, c'est que concrètement, au niveau du fonds Solidarité Énergie, on a vu une nette diminution des familles qui provenaient de cette résidence venir taper aux portes des services sociaux pour avoir une aide pour payer leurs facteurs d'électricité. D'accord. Tramway, Éco-Quartier ? Alors, il y a eu un travail important sur les espaces publics et sur la place des transports en commun sur l'espace public. Donc, dès les années 90, le projet de prolonger le train Mouettéen de Saint-Denis à Gennevilliers a été soumis aux habitants, donc passage par l'île Saint-Denis. Donc là, il y a eu un gros travail de développement des transports en commun logique en lien avec la RATP et le STIF, de développement aussi d'une navette bus qui desserre l'île dans sa longueur. Et gratuite ? Et gratuite, enfin, avec le ticket de transport classique. D'accord, pas encore gratuite. Voilà, non, le passe Navigo, il y a eu un gain avec 70 euros, mais c'est pas... Voilà, voilà, c'est pas... Voilà. Et donc, le tramway, là, il y a eu une action citoyenne assez importante puisque le STIF et la RATP sont arrivés à l'île Saint-Denis avec leur projet de... Le tramway passera dans la rue principale et c'est un tramway en site propre, donc les voitures ne pourront plus passer dans la rue principale. Et il se trouve qu'à l'île Saint-Denis, voilà, la configuration fait qu'il y a la rue principale et autour, ce sont des petites voies de dessert. Donc, pour construire une autre voie de dessert pour les automobiles, il aurait fallu raser une partie de la ville, ce qui n'était pas du tout dans la volonté de l'équipe municipale. Je précise que le STIF, c'est le syndicat des transports d'Île-de-France. Oui. Et donc, il y a eu un travail en lien avec les habitants pour retravailler sur le projet qui avait été soumis par le STIF et par la RATP et pour vraiment affiner et montrer que le partage de la voie entre le tramway, les voitures, les cyclistes était tout à fait possible à l'île Saint-Denis. Et c'est ce qu'on a fini par obtenir, en plus avec un gain financier assez important par rapport au projet initial, puisqu'il y a eu des expropriations, des démolitions qui ont été retirées du bilan financier, la création d'une nouvelle voie qui a été retirée du bilan financier. Donc, ce travail-là a été plutôt positif pour tout le monde. L'éco-quartier fluvial, peut-être, à vendre... Alors, c'est un projet qui a été... qui est initié par la ville de l'île Saint-Denis en lien avec la communauté d'agglomération qui regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis et qui a la compétence pour l'aménagement sur notre territoire. Donc, l'éco-quartier fluvial, c'est en fait une ancienne zone d'entreposage de la commune qui s'est développée dans les années 50-60. L'île Saint-Denis est en proximité directe avec Paris. Donc, les galeries Lafayette et le printemps ont construit leurs entrepôts sur le territoire de l'île Saint-Denis. Mais, au arrivé des années 90-2000, l'entreposage a totalement évolué et ils sont allés construire leurs entrepôts vers Marne-la-Vallée. Et les élus, leur volonté, ça a été de développer sur ce nouveau territoire qui s'est libéré de la commune un éco-quartier fluvial. Deux enjeux principaux. La première, c'est de recréer le lien entre le centre-ville et le sud de l'île puisque ces entrepôts coupent l'urbanisation de la commune sur près de 2 km entre le centre-ville et le quartier sud qui est un quartier d'habitat au sud de l'île Saint-Denis et une autre volonté de renouer aussi avec le caractère insulaire de l'île Saint-Denis en développant un jeu d'entrée-sortie de l'eau sur ce nouveau quartier. Et donc, dans ce... Pardon, entrée-sortie de l'eau, vous voulez dire ? Il y aura des noues, un traitement des gestions des eaux pluviales, il y a un retravail de la berge pour qu'on puisse avoir accès directement aux fleuves, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui puisque les berges sont à une certaine hauteur et ne rendent pas facilement l'accès pour les habitants. Il y aura un tour de l'île à pied qui pourra être fait et à vélo. Voilà, c'est différentes actions. C'est des navettes pluviales ? Alors ça, ça ne dépend pas de la commune de l'île Saint-Denis ni même de la communauté d'agglomération pleine commune mais toujours pareil du Stif et pleine commune milite pour le développement d'une navette fluviale entre Saint-Denis et Paris-la-Défense. Voilà, mais il n'y a pas de volonté apparente de cet organisme pour développer ce type de transport qui représenterait, c'est vrai, à un certain coût mais qui pourrait répondre à des problématiques de transport en commun plus rapides et plus accessibles. L'éco-quartier, c'est mille logements, c'est également la volonté d'accueillir mille emplois en lien avec les filières écologiques fluviales et culturelles puisqu'il sera construit en face de la cité du cinéma qui est à Saint-Denis. C'est également la volonté de développer une passerelle piétonne et bus pour permettre une accessibilité directe au carrefour Pléiel et c'est aussi la volonté d'accueillir des nouveaux habitants en relation directe avec les habitants actuels de l'île Saint-Denis et pour cela, il y a un travail sur les équipements communaux qui est fait puisque qui est déjà bien lancé avant même l'arrivée des nouveaux logements. C'est la création de la maison d'initiative de la citoyenneté qu'a porté et que porte encore Cyril. C'est la mise en conformité des équipements sportifs pour être en mesure d'accueillir 2500 habitants supplémentaires et c'est aussi un travail sur l'école du quartier sud qui accueillera les enfants aujourd'hui scolarisés dans les logements existants et qui accueillera les enfants de l'écoquartier. Ça, c'est une volonté forte que nouveaux et anciens habitants se rencontrent échangent, interagissent et qu'on ne soit pas juste face à un nouveau quartier avec des nouveaux habitants qui soient enfermés chez eux et qui ne connaissent pas le territoire spécifique de l'Ulsani et ses habitants. J'allais vous demander comment on fait pour éviter cette transition là que nous ne souhaiterions peut-être pas qui consisterait à substituer une population à une autre je veux dire à amener des classes moyennes qui seront attirées par ces dispositifs-là et risqueraient à la faveur d'une augmentation des loyers ou que sais-je de chasser la population plus pauvre ce qu'on appelle la gentrification qui a lieu tout autour de Paris déjà. Déjà le patrimoine social à l'Ulsani va rester et il n'est pas question de le faire partir. Dans l'éco-quartier il y aura 30% de logements sociaux il y aura également de l'habitat participatif et de l'accession sociale à la propriété qui permet aux ménages populaires d'accéder à la propriété donc il y a ce travail-là pour que l'éco-quartier soit aussi habité par des habitants actuels de l'Ulsani qui trouveront du locatif social qui trouveront les voies et les moyens d'accéder à la propriété s'ils le souhaitent et qui trouveront de l'accession à la propriété standard. C'est vrai qu'à l'Ulsani on a des difficultés par rapport au parcours résidentiel des habitants puisqu'il y a très peu d'habitats privés et certains habitants achètent à l'extérieur parce qu'ils ne trouvent pas à acheter à l'Ulsani. D'accord. Donc une transition écologique qui ne serait pas incompatible avec plus de justice sociale. Peut-être un mot pour finir sur les perspectives de la démocratie locale et en regard de ces différents projets Cyril ? En termes de démocratie participative on sait que c'est un processus qui a 15 ans et on connaît toutes les difficultés de le faire vivre ça peut être institutionnalisé ça peut s'essouffler etc. Donc à l'Ulsani on a décidé on a une grande expérience une expérience de 13 ans mais on a décidé de reposer les choses sur la table avec les habitants pour s'interroger collectivement sur l'état de la démarche et voir comment on va plus loin comment on approfondit cette capacité des habitants collectivement et de l'ensemble des usagers de la ville à prendre part aux décisions et pour ça on va s'arrêter pendant 6 mois et on va regarder ce qu'on fait et on va essayer de regarder comment on va plus loin dans cette direction donc on va mettre en place ce qu'on appelle des états généraux de la démocratie locale qui seront une sorte d'effervescence pendant 6 mois avec des ateliers un peu partout qui vont réunir les habitants l'ensemble des acteurs pour se poser ces questions concrètes et pour prendre des décisions concrètes pour aller plus loin et en fait on va fonctionner c'est tout bête on va fonctionner par entonnoir on va commencer par se reposer la question des finalités politiques ça sert à quoi c'est quoi la démocratie participative une fois qu'on aura qu'on se sera mis d'accord collectivement là-dessus on va du coup on va regarder à la loupe à la loupe nos outils existants et notre démarche avec ces nouvelles lunettes collectives parce qu'on aura redéfini des objectifs et ensuite la troisième phase ça sera de redynamiser nos outils ou de reprendre des solutions concrètes pour aller plus loin sans partir de rien ça sera sans doute beaucoup de l'amélioration de l'existant et de la réarticulation de ce qui existe mais on fera ce travail collectivement et c'est ça qui est important après là aussi là encore le défi ce qui est important et ça engage la municipalité c'est que la municipalité a décidé de se lancer dans cette aventure ça a été voté en conseil municipal au mois de novembre on pose le cadre collectif mais on ne sait pas ce qui va en sortir et c'est la règle du jeu c'est là où il y a un vrai enjeu en termes de démocratie mais voilà un peu notre manière d'y répondre ça c'est pour la réponse globale sur la réponse pratique au quotidien c'est aussi de continuer à cette maison des initiatives là où on est actuellement elle a un an en un an on expérimente énormément de choses par exemple on expérimente on a 11 ou 13 je ne sais plus on va dire 11 on a 11 ateliers qui sont qui sont autogérés pratiquement par les habitants sans intervention directe des services municipaux ça veut dire qu'à la MIC régulièrement drivés par des bénévoles par et pour les habitants il y a des ateliers d'art littéraire d'informatique de cuisine de couture de réparation de vélo et c'est aussi cette idée là qu'on veut porter c'est on prend les choses en main on n'a pas besoin d'être pris par la main pour mener des activités sociales qui correspondent à nos désirs à nos envies et qui peuvent être en plus utiles socialement premier point deuxième point c'est l'usage et la manière de gérer la structure on a monté un conseil de la MIC en gros qui est un comité d'usagers composé d'une vingtaine de personnes pour l'instant c'est ouvert c'est ouvert à l'ensemble des usagers de la MIC et qui doit s'investir réellement dans le fonctionnement de la structure sur trois points donc le fonctionnement sur la question des orientations et des projets sur la question aussi du budget troisième point sur la question de l'usage c'est la manière de le faire fonctionner avec l'ensemble des acteurs par exemple on a testé quelque chose qui était un peu inédit on ne savait pas si ça allait trop marcher mais pour l'instant ça marche on a ouvert la structure à l'utilisation après les heures d'ouverture administrative d'habitude dans toute mairie il y a des heures d'un bâtiment communal il est ouvert à 17h30 il est fermé et l'activité s'arrête à la MIC n'importe quel collectif citoyen ou n'importe quelle association qui s'implique dans le projet de la MIC peut aller chercher les clés à la mairie et l'utiliser jusqu'à 23h en semaine pour continuer donc il y a une vie après la vie administrative et donc il y a ce que j'appelle un usage commun de la structure qui se construit il y a des règles parce que tout ça ce n'est pas inné même y compris il y a des habitants qui n'ont pas compris au début même des associations qui nous disaient bah oui mais après 18h on est tout seul dans la structure il n'y a personne pour faire la sécurité à l'accueil on leur a dit bah débrouillez-vous c'est ça aussi de gérer collectivement des lieux il y a un lieu la municipalité a fait son job il y a un lieu qui est sorti de terre qui a coûté 2 millions d'euros qui est co-financé aussi par plusieurs institutions bah maintenant mettez aussi votre plus-value en le faisant fonctionner collectivement et trouver des solutions aussi pour que il y ait un bénévole de la structure qui reste un peu à l'accueil enfin en tout cas pour gérer les choses c'est en tout cas ce que je dirais on passe d'une logique de service public à une logique de service commun en fait où le service public il est au service des habitants mais il repose sur l'investissement de l'ensemble des acteurs qu'ils font vivre on passe d'une logique de consommation de service public on passe d'une logique de consommation de service public comme on voit dans beaucoup de communes à une logique où les habitants s'impliquent dans le service public communal oui après on peut débattre des termes mais ce que je passe quand je parle de passer du public au commun c'est ça ça veut pas dire l'institution qui est en retrait ou qui qui laisse la main puisque l'AMIC ça sera toujours un équipement municipal mais ça veut dire qu'effectivement c'est pas la municipalité tout seul c'est l'ensemble des acteurs et l'ensemble des usagers qui la font vivre et c'est un peu une réponse aussi à une vieille conception des services publics qui a vécu pendant toutes les trente glorieuses où en gros il y avait une logique assistantielle où il y avait un peu l'état providence qui disait on vous accorde si on vous accorde ça mais qui garantissait le fonctionnement de ces services publics à part l'état et du coup qui les défendait quand ces services publics ont commencé à prendre des coûts du privé des marchés etc les usagers n'étant pas concernés par leur gestion et par leur devenir on s'est trouvé embêté quand il a fallu les défendre et on ne peut pas défendre quelque chose dans lequel on n'est pas investi mais quelque chose qui n'est pas une partie de soi-même quelque part et l'idée de l'AMIC mais l'idée de l'île Saint-Denis en général c'est cette idée-là de responsabiliser collectivement les usagers autour du bien du bien public Cyril Mélo Béatrice Néhémie merci beaucoup je crois que sur ces paroles fortes on peut se quitter avec du coup je pense le message selon lequel à l'île Saint-Denis s'invente et s'expérimente une véritable transition écologique citoyenne sociale également dont on rendra compte régulièrement dans notre journal télé alternatif à très bientôt merci de nous avoir suivis alors maintenant je dis que si on veut ramasser et rassembler le maximum de personnes autour d'un projet pour sortir de la croissance moi je propose le terme de c'est pas moi d'ailleurs on est un certain nombre qui travaille là-dessus le terme de post-croissance parce que ça marque l'idée que la croissance c'était une parenthèse dans le sens de l'humanité et qu'il faut vraiment passer à autre chose alors comment on dira c'est ça c'est ça la transition donc la transition vous avez tout à fait raison ça commencera par une période de décroissance d'ailleurs je veux ce qui est assez amusant c'est que finalement nous sommes en période de décroissance en ce moment sauf qu'on ne l'assume pas et on devrait l'assumer pour se dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement comment on continue vu que la croissance ne va pas revenir et n'en viendra jamais contrairement à ce qu'on nous dit qu'est-ce que ça veut dire concrètement quel chemin on prend comment on fait pour démanteler par exemple les secteurs qui sont amenés à disparaître en tout cas être réduits considérablement comme l'automobile l'industrie agroalimentaire comment on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement donc tout ça c'est les gens du mouvement de décroissance qui montrent le chemin si on veut affronter la question des limites qui est la question centrale aujourd'hui c'est-à-dire que nous avons atteint les limites la planète n'en peut plus les ressources sont en train de s'épuiser nous sommes en train de détruire le climat et ça peut détruire l'humanité si on ne fait rien nous sommes en train d'acidifier les océans nous avons provoqué la sixième extinction des espèces le bilan est absolument dramatique c'est tellement dramatique d'ailleurs qu'il y a un consensus scientifique maintenant aujourd'hui pour dire que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui est l'anthropocène c'est donc nous les humains qui transformons l'environnement tellement alors qu'avant on changeait d'air on passait du du paléocène à léocène toutes ces grandes aires géologiques parce qu'il y avait des événements naturels mais avant c'est nous qui transformons c'est vraiment une très mauvaise nouvelle moi j'ai vraiment compris au cours de l'année dernière quand je travaillais sur ce film et ce livre que c'était très sérieux ce qui se prépare très sérieux tellement sérieux qu'on ne sait pas si on ne change pas de cap il n'est pas du tout impossible que l'humanité disparaisse avant la fin du siècle c'est ça qui nous attend c'est grave si on veut affronter tout ça et éviter ce qu'on appelle l'effondrement il faut changer de vie radicalement et là-dessus évidemment toutes les réflexions de la décroissance c'est des précurseurs le problème maintenant c'est comment on fait pour que ça soit un vrai projet politique et qu'on arrive à convaincre les politiques de faire ce qu'il faut donc encore une fois ça veut dire il y a des pistes là-dedans les grands thèmes c'est déjà se réemparer de la nourriture relocaliser la production alimentaire la consommation alimentaire se réemparer de l'énergie évidemment consommer moins d'énergie mais aussi développer des énergies renouvelables repenser le système monétaire pour que nous soyons vraiment l'arracher les mains des spéculateurs qui nous mettent dans le gouffre mais ça c'est ça le projet donc le projet il y a terme ce sera la société post-croissance qui sera débarrassée de la croissance totalement débarrassée on sera plutôt sur une société qui le moteur ce que moi j'appelle la résilience c'est-à-dire la capacité des territoires à être autonome autant que se peut au moins dans ces trois domaines qui sont très importants qui sont l'argent l'énergie et la nourriture et ça ce sera le niveau moteur donc ça veut dire évidemment que dans ce modèle-là on n'a pas une voiture par famille on n'a pas une machine à laver par famille on partage les machines à laver ça ne veut pas dire qu'on renonce aux machines à laver aux voitures mais en tout cas on les partage et c'est la seule condition pour que nous puissions assurer à nos enfants la possibilité de vivre sur cette période parce que ce n'est pas du tout gagné je n'ai pas eu aucun peur mais ce n'est pas du tout du tout gagné on est même parti pour l'effondrement on est parti pour l'effondrement la bonne nouvelle c'est qu'on peut faire autrement parce que c'est pour ça que j'ai fait le style et que si on faisait autrement rapidement on pourrait faire face à tous ces défis et stopper la machine du climat en tout cas éviter le pire parce qu'elle est déjà en route et cette société post-croissance elle est évidemment bien très désirable c'est ça la bonne nouvelle très désirable parce que ça permettra d'éviter le pire c'est déjà pas mal déjà en soi parce que c'est une société où on n'est plus en compétition en permanence les uns contre les autres où on partage où on coopère et voilà ce que j'espère c'est qu'il y aura de plus en plus des citoyens qui vont lancer des initiatives partout pour pousser les politiques à encourager ces initiatives pour qu'on arrive très rapidement à un changement systémique global Bonjour Amérique Degui Alors tu m'as ramené un cadeau de Noël Sincèrement Fleur j'ai une tête de cadeau de Noël Français françaises gauchistes contrariés et contrariants de plus en plus nombreux futur travailleur dominical bon dimanche mon cher ministre de l'économie libéralisme égalité fraternité mon cher Pierre Gattaz chef d'état officieux Serge Lazarevitch ouais bienvenue en France mais tu repars quand tu veux parce que c'est les infos du monde fou youpi c'est bientôt Noël cette semaine alors que je flânais aux galeries Lafayette j'ai croisé un très gentil petit papa Noël attendrissant attentionné vraiment compétent et c'est alors que je m'en suis approché un peu plus j'avais un doute je vais même tirer la barbe parce que j'avais pour ne pas me tromper c'était lui François Hollande en même temps il a le charisme dur dur de tomber aussi bas c'est sûr ça sent le sapin mais sans les guirlandes je lui ai d'abord juré de ne rien dire ça restera entre entre vous et moi les millions d'internautes qui nous regardent on le sait vous n'êtes pas des balances rassurons les enfants le père Noël existe mais le chef d'état on a un petit peu des doutes vous savez c'est dur d'être adulte les enfants très dur bon courage donc avant de le quitter il m'a dit deux choses une première émouvante au moins les enfants ils-mêmes et la deuxième alors on sait qu'il a la réputation de monsieur petite blague du PS je cite pour Noël j'aurai le sapin vous aurez les boules on continue avec Marine Le Pen et sa toute dernière déclaration polémique sur la torture où elle argumente que les atroces supplices dans certains cas peuvent être justifiées et c'est pas mal comme formule la torture justifiée ouais d'accord tu souffres horriblement ça pisse le sang mais oh oh c'est justifié ouais ouais j'ai mes raisons nous étions habitués jusqu'à présent dans le langage courant médiatique à des termes adoucissants colorés légers comme guerre propre frappe chirurgicale armée morale travailleurs précaires discrimination positive pourquoi pas torture justifiée et puis allons-y gaiement moi je suis un peu un publicitaire raté on pourrait faire le viol avec galanterie la tournante conviviale l'agression à la bonne franquette l'excision avec épilation épilation ne disons plus lapidation c'est violent mais jouet à pierre feuille ciseaux bon c'est souvent la pierre qui gagne ne disons plus décapitation mais prise de tête jones lol xptdr ne disons plus expulsion mais retour aux sources ne disons plus empaler non non mais faire un lavement spirituel on pourrait faire une salle de torture hammam un guantanamo club med ne plus dire écarteler mais faire un puzzle humain bravo marine t'es bien la fille de ton père je pense donc je gêne et dans la série anticipation alors ça reste imaginaire attention c'est de la fiction même de la science fiction admettons elle est élue en 2017 elle produirait une émission comme Torture Shopping retrouver Torture Shopping avec Marine et Jean-Marie toutes sortes d'instruments pour torturer malins soyons modernes après le four le four micro-ondes de quoi torturer aisément les immigrés les juifs et les noirs des articles certifiés conformes par maître Gilbert Collard elle serait même capable je suis sûr de nous faire les restos du front après les restos du coeur saucisson pinard pour tout le monde et si t'es pas content tu dégages on va conclure avec une petite réflexion spéciale Noël alors c'est Noël les cadeaux sapins de Noël la petite réflexion qui m'est venue quand même tard dans la nuit concernant les enfants une petite pensée spéciale Noël on dirait que surtout en cette période on dirait qu'il y a deux catégories d'enfants ceux qui reçoivent des cadeaux et ceux qui les fabriquent dure réalité mais équitable non ? à très bientôt à la semaine prochaine plutôt à moins que d'ici là le nouveau Messie revienne ou que le Père Noël fasse caca dans nos souliers donc on dirait qu'il y a un petit peu un petit peu – Sous-titrage FR 2021